C'est une illusion en fait ça qui comprend pas mon personnage, il est encore dans Yomi là, il est complètement bête, mais en fait je vais pas du tout prendre ma revanche, il est bête ou quoi ? Ok, malheureusement on doit encore s'embêter à enlever le grain, parce que c'est un jeu de qualité bien sûr. Mais c'est que c'est la suite ça ? Non c'est possible. Interview dans le présent ? Ah ouais ? Oh incroyable. Qu'est-ce qu'il y a ici là ? Tout ça pour des munitions, c'est très inintéressant. Oh là, calmez-vous monsieur. Vestige de Yuji, c'est un vrai miracle, il s'agit de la paire manquante sur l'éventail Yugi de ma défunte mère, qui complète celle que j'avais trouvée étant enfant. Ça alors, il est doté de 39 brins, cela signifierait que cet éventail appartenait à une femme de la famille impériale. Si tel est le cas, j'appartiens également à la famille impériale. D'accord. Fascinant. Oh là, oh là, oh là, oh là. C'est un monstre. T'es un bon moment. C'est un monstre. C'est un monstre. Oh, c'est un monstre. Ça me fait plaisir de réaffronter des humains comme ça. En vrai, c'est la même chose que dans l'autre monde. C'est parce qu'ils ont plus de pouvoir, donc c'est même plus facile. Il y aura pas de fantôme de ses morts comme on dit. Oh, on en fait pas tout un plat non plus. Je veux dire, se faire brûler, c'est pas... C'est tranquille quoi, vraiment. Rien de plus calme. Attendez il y a un problème, comment ça m'a fait arriver ici là ? Ah oui, oh d'accord. Le changement de caméra m'a perturbé. J'ai vu un objet briller sur la droite, là il est où ? C'était celui-là ? Bizarre, bizarre. Je n'y crois pas. Oh c'est incroyable ! Oh la doublette, tu n'as jamais vu, personne n'a jamais fait ça dans le jeu. Voilà, ça c'est la suite. Nouvel objet, vestige de Kiseru. Enfin, la partie manquante de la pipe de mon père. Je l'ai cherché pendant des décennies. La gravure m'en diront sûrement davantage sur son statut. Ça alors, il n'y a rien du tout. Cette pipe est dénuée de tout ornement. Il était donc roturier, un homme de la terre. Il n'y a aucune honte à cela. Ce sont précisément les petites gens qui comptent le plus. Ok. En tout cas, donc ma mère était quelqu'un d'impérial. Et mon père était quelqu'un de totalement normal. C'est pour ça que ce n'était pas légal. Moi, je veux aller là où ce n'est pas la suite. Il y a quoi en bas ? Il y a mieux en même dans tous les cas ? Il est légal. Comment ça il est légal ? Il est légal. Oh, ça dégage ! je suis là d'accord d'accord ah mais en fait je pouvais pas aller en face ah d'accord ah bon c'est bon alors c'est bon c'est bon tu sais quoi on va faire l'ancienne mais sûr oh non il y avait un objet ah non c'était un coup d'ail sur un mille pour cent c'est un coup d'ail donc c'est bon mon ademis à mort voilà donc ce que maître sonjuro m'a caché pendant toutes années une lettre ordonnant l'assassinat de mes parents et ce saut aucun doute il est alors et il est d'origine impariale je connais enfin l'histoire de ma naissance si je suis orphelin c'est uniquement parce que quelqu'un de riche et puissant a décidé ainsi j'ai vécu une vie empruntée dévoué à des obligations sans intérêt alors que je méritais de régner un jour peut-être le pourrais-je donc ouais n'a pas plus aux autres personnes impériales quoi que comme ma maman elle aille faire ça quoi bref on prend bien voilà en hauteur c'est la vraie suite mais je voulais pas aller là alors quoi c'est non mais là y'a un problème oh la 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 fais moi revenir en arrière j'ai paré j'étais en train de parer mais c'est vraiment de la merde c'est pas possible bon qu'est ce qu'il y a ici du coup ok pas mal pas mal bon je vais tenter de faire ça mais à mon avis j'aurais pas le temps qu'est ce que c'est aller mais puis pas les attaques que je demande putain mais nique ta mère c'est bon là moi ça me péter les coups mais mais qu'est ce qui se passe putain c'est quoi ces blocs de merde parce que du coup ça c'est toujours compté ou pas la la Il n'y a pas de long terme Il n'y a pas de long terme Il n'y a pas de long terme C'est la vraie suite encore C'est insupportable Je suis un net Ok 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 C'est stylé Il fait bien sauver les gens Qu'est ce qu'il fait là ? C'est bizarre Et voilà il fait Non mais il y a un problème On se fout de la main On se fout de la main Non mais il est maudit contre eux mais allo ? Putain mais Mais c'est pas possible Je comprends pas là Oh 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 bien moi je sors à la paix où il me dépense c'est vrai qu'en quête ça il met même le coup de pied de one shot ah d'accord c'est bizarre si ça a l'air d'être la suite ça non c'est bon non 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 c'est bon j'aimerais jean mais bon c'est pas grave ça fait longtemps que je n'ai pas vu les archers depuis le début du jeu quoi les rouleades elles ne déclenchent pas sur la porte elles veulent pas se déclencher mais allo mais c'est c'est bon ou quoi alors quand même ça a buggé l'homme plus Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas d'autre côté. Il n'y a pas de feu ! C'était une ataclonde, ça l'a pas alourdi, là. Ils font mal ces gros. J'ai lu plein d'objets. Turugi, cette épée ancienne est brûlée et abîmée. Elle me rappelle le Kamiguerrier Putsunushi. Son nom évoque une lame fendant l'air d'une frappe précise et létale. Cet esprit est né du sang qui coulait de la lame responsable de la mort de Kagutsushi. Ce Kamigui du feu brûla mortellement sa mère à sa naissance. Izanami rendant fou de chacun de son père, Izanagi qui abattit le nouveau-né alors qu'elle rejoignit Yomi. Certains le voient comme un Kamigui honorable, mais je sais que Putsunushi est un esprit de colère et de vengeance, celui auquel je fais appel en accomplissant ma destinée souillée de sang. Qu'est-ce qu'ils me font chier que leur histoire de merde ? C'est un signe intéressant de la mythologie asiatique. Encore ? Oh là là, tant mieux, tant mieux. Tangkoshu Tenjin, le Camille des études, écrivit cette œuvre dans sa forme mortelle. Le poète de cour Mishizan, il est à présent connu comme étant l'esprit de la sagesse et de la patience, mais il fut autrefois un esprit vengeur, punissant ceux dont les mensonges l'avaient délogé du pouvoir et condamné à une mort solitaire. C'est seulement quand plusieurs de ses rivaux et leur famille a connu une fin prématurée et troublante que sa réputation fut rétablie et son esprit déifié comme le Kamitainjin. Mishizan n'a jamais accordé son pardon et j'en ferai autant. La vengeance me donne la force de continuer, de triompher. Ok, ok. D'accord, c'est pas intéressant. Je peux être plus avancé. Je crois que je suis au fond de la guerre. On va nous en vêtements. C'est par exemple une fois j'avais prévu. Oh mais d'accord, j'avais pas prévu qu'il fallait y aller, là ? Qu'est-ce que c'était le merde ? Les mecs, je ne vois pas les kilos d'explosifs qu'ils ont mis juste pour moi. Non mais... L'idée c'est aussi pour détruire le village en priorité évidemment. Bon. Pas très utile quoi. Sous le pont il y a un item. Sous le pont. Ah ouais, on peut descendre. Wow. Oh la 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 la. Chaud des fois hein. Kagami. Am no ishuo mimi. Et le premier dame d'Amaterasu. Reine des kami. Sa divine mère lui faisant d'une confiance aveugle. Elle lui fit don d'un miroir de bronze ressemblant à ce Kagami. Il l'invita à régner sur la terre toute entière. Cependant. Alors qu'il s'apprêtait à descendre depuis les cieux. Sa femme lui donna un fils. Le prince Nigi. Ninigi. Celui qui amènerait l'ordre au monde et engendrait la lignée impériale sacrée. Alors. Am no. Oshio mimi. Puis confia l'honneur de régner. Et c'est grâce à ce geste d'amour que l'humanité prospère aujourd'hui. Ah d'accord. C'est très prospère effectivement. Bien. Sacrée vie en tout cas. Comme on peut le voir. C'est bien. C'est bien. Nul ne doit délaisser l'amour. Peu importe ce qu'il en coûte. Je suis d'accord. Après. Dans cette mythologie de merde là. Ça n'a pas très bien fonctionné. Comme vous pouvez le voir. Il y a des gens qui sont un peu brûlés quoi. Par exemple. Ils ont un peu mangé leur mort. Ça j'avais fouillé ça non ? Pourquoi je me souviens pas de ce plan de caméra. Ah y'a vraiment. Mais non. Oh damn. C'est la fin. Let's go. Kagero le dernier boss. Eh ouais. Coupe de sake. Ah ça c'est le sein des anneaux. Je reconnais ça. Hum. La gravure de Libellule représente la force de Jinmu, le premier empereur. Descendant divin d'Amaterasu, kami du soleil. Il fonda ce puissant empire et ne céda jamais face aux innombrables ennemis et innombrables obstacles dressés sur sa route. Alors qu'il observait le territoire qui lui revenait de droit, un moustique tenta de boire son sang. Mais une libellule attrapa ce dernier depuis les airs, donnant à cette terre le nom d'Aki Tsushima. Les îles de la libellule. La libellule connaissait son devoir. Tout comme Jinmu connaissait le sien. Il en va de même pour moi. Je dois aller de l'avant et braver la mort une fois encore. Pour tous ceux qui ont souffert de la cruauté d'hommes tels que Kagero. C'est Kagero pas Kagero. Mon dieu. C'est ça oui. On verra on verra. Let's go. C'est gagné. Non en vrai j'ai un peu peur. Il y a un jugeux ça. Il y a un jugeux ça. Il y a un jugeux. Oh oh. Peut pas jeter des petits kunai là. Ah c'est vrai j'ai acheté dans le BID. Nickel nickel. C'est bien c'est bien c'est bien c'est bien. Bah ouais wow. Bravo sale mongol là. Pas possible. c'est gratuit mon gars imaginez full tu fais le boss full distance allez hop ça dégage terminé maintenant il york c'est mon oi ton c'est la maine au mirore n'a pas mis de noc et son car ça se fait que j'en d'aider au on aurait eu c'est meninette voilà tamé là il n'a d'où c'est pas pas C'est que c'est un mort aussi. C'est un mort ! Je vais le faire écouter. Ça m'a régéné quand même. Oh quoi ? Ça m'a tépé. C'est pas forcément mauvais pour moi. Bah là quand même... Ça va être un peu excessif là. Il me narme, il fait des trucs avec sa main là. Peut-être que c'est bêtise encore. Ah il se prend rien. Ok. Mais bordel, je pars, ça part pas. C'est quoi ces attaques pourries ? C'est nul là. Qu'est-ce il fait ? Ça a bugué. Ça a bugué, je sais pas ce qu'il fait mon perso. C'est quoi ? C'est quoi ? Putain, arrête de balancer derrière ! Oh c'est impressionnant là quand même. C'est pas mal là quand même. Ah ouais, quand même. Ah ouais ! Et voilà. Et voilà. Et voilà, hein. Quand ça bug pas, hein. Un petit con. Excusez-moi. C'est vrai que je me suis un peu énervé mais... Ça m'énerve les bugs, ça me truc de truc. Allez hop. C'est un bon. On va voir les noobs. GG, ouais ouais, merci, merci tout ça. Eh, je suis désolé, je me suis énervé, hein. Ça m'arrive. Je déteste l'injustice et les bugs, ça me... Ça me tifle très vite. Ça me tifle très vite. Au revoir, hein. Au revoir, au revoir. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Et voilà, c'est gagné ! Écoutez, le jeu était... Pas nul. C'est ce qui compte, non ? En fait, les combats, ils sont pas terribles. Il y a des bugs. Notamment le fait qu'à chaque chapitre, le grain vidéo revient alors que c'est absolument immonde. Et pour le streaming, c'est le pire truc de l'univers puisque ça fait qu'il y a 600 000 pixels qui s'actualisent. Donc, la qualité diminue à peu près de 690%. Ce qui n'est pas terrible. Donc, c'est chiant de devoir le redésactiver à chaque fois. Activer et redésactiver même, hein, c'est double. Euh, voilà... Après, j'ai eu qu'un freeze. Enfin, qu'un crash. Parce que des freeze, j'en ai déjà eu deux ou trois tout le jeu. Des freeze de à peu près 100 millisecondes. Mais sinon, là, c'est la première fois que ça crashait. Bon. C'est dommage que je sois sur le boss final, quoi ! Après, je suis quand même heureux parce que finalement, bah... Ma dernière run sur le boss, bon... Je pense que personne n'a fait aussi bien. En fait, ça n'existe pas. J'ai juste été le meilleur joueur du monde. Donc ça, ça me fait très plaisir. C'est le cadeau. Et puis voilà, quoi. C'est offert par la maison, hein. Bon, normalement, le générique doit être plutôt court, vu que c'est un petit jeu. Les jeux de devolver, de toute façon... Il n'y a pas des centaines de personnes qui ont travaillé dessus, quoi. En fait, j'espère vraiment que les Asiatiques, ils ne pensent pas vraiment tout ce lore, là. Parce que... Si c'est vraiment ce qu'ils pensent, il va peut-être falloir se remettre en question, quoi. Parce que bon, hein... Il y a des amis, les libellules... Ça me fait beaucoup rire à quel point c'est pourri, quoi. Et que ces spots à six mille kilomètres, que c'est juste fait pour... Pour détendre certaines personnes. Oh là là, attention, hein. Si tu fais ça... Attention, hein. C'est comme les catholiques, hein. Ils ont inventé l'enfer, juste pour faire peur aux gens. Ce qui n'est pas une bonne idée, parce que du coup, les gens ne sont pas gentils par eux-mêmes. C'est juste qu'ils ont peur. Vous voyez, c'est nul à chier, quoi. En fait, c'est une tactique indirecte. C'est... Quelque part, c'est très fort de leur part, mais c'est aussi très bête, quoi. C'est simple, quoi. Mais... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses-personnes. En fait, c'est juste qu'ils ont peur, quoi. C'est de la merde, hein. C'est vraiment chaque... Chaque... Comment ça se dit ? C'est Ronin ? Non, pas du tout, rien à voir. Raging, là. Rage. Oh là là. Donc, tous les trucs engendrés par toutes les personnes, là, divines. Bon... Bon, on a très bien compris que c'était... Attention, hein. Pas à faire ça. Mais attention, ça non plus, hein. Sinon... La fessée, la fessée, ils t'attendent dans les doigts. C'est pas terrible. Bon, j'espère vraiment que c'est mythologique. Mais bon, le problème de la mythologie, c'est qu'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup cru à un moment donné, au minimum. Donc, c'est un peu bizarre. Et voilà, gg, gg. C'est beau. Bah écoutez, la VOD... Le jeu était pas exceptionnel tout le long. En fait, le jeu, le problème qu'il a, c'est qu'il est... Euh... Alors... Il est moyen, en fait. Il est moyen, mais t'apprécie quand même de l'avoir fait, surtout qu'il dure pas très longtemps. En fait, je pense qu'il dure moins de 5 heures, je crois. Moins de 5 ou moins de 6 heures. Bah, je trouve que c'est très bien. Parce que sinon, ça ferait un peu beaucoup. En tout cas, c'est un jeu moyen partout. Voir un peu nul. Mais on lui en veut pas trop. Parce que ça va pas... Ça va plutôt bien, quoi. C'est assez spécial. Enfin bon, voilà. J'espère que ça vous a plu. D'entre les quatre gros bisous, la VOD. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure, comme d'habitude ! Et soyez en live. Enfin de petits filous, je vous surveille.